Donc l'exercice numéro 6 Il y a de l'urne qui contient 10 boules, 5 blanches et 5 noires qui sont 1,1,1,1,1,1,2 L'exercice est dans la seconde L'événement A Donc la première chose que je veux dire c'est que vous avez une situation c'est qu'on va faire un cardinal d'Omega pour vous aider Donc le cardinal d'Omega c'est un petit 3 jetons donc c'est 13 c'est 13, c'est 13 donc c'est 13 donc 14 donc cardinal d'Omega c'est un cardinal d'Omega donc c'est un cardinal d'Omega A 3 jetons sont de même couleur donc je veux dire 3 jetons de même couleur donc je veux dire blanc, blanc, blanc ou noir, noir, noir je veux dire le numéro parce que c'est une question c'est des couleurs donc je m'en fous du numéro donc cardinal d'Omega c'est un cardinal d'Omega c'est un cardinal d'Omega c'est un cardinal d'Omega ça me donnera 20 sur 120 ça me fait un sixième pour les calculatrices bon, regardez l'événement l'événement P qui dit les boules de même parité c'est à dire il y a un peu un peu donc quand il me parle de numéro je m'en fous du couleur je m'en fous du couleur donc je m'en fous du couleur je m'en fous du couleur parce que la question concerne les couleurs donc là je peux tirer un, un, un c'est à dire tous paires un père ou bien tous paires deux, deux, deux voilà, c'est une colonne de la même parité soit un père ou père donc cardinal de B je m'en fous du couleur c'est à dire 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 donc P de B c'est cardinal de B sur cardinal d'Omega c'est 24 sur 120 24 sur 120 c'est à dire 1,5 voilà j'ai trouvé le résultat demandé et puis on me demande de calculer P de A inter B donc je vais utiliser P de A inter B cette P de A inter B c'est à dire qu'on fait le résumé P de A inter B c'est à dire c'est à dire donc ce que je vais essayer de faire c'est à dire la P de A inter B donc A même couleur et même parité c'est à dire c'est à dire c'est à dire c'est à dire alors on va mettre B1 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 là on va mettre B1 B2 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 c'est de la même couleur et de la même parité ou j'ai obtenu N2N2 là N1N1N1 ici j'ai obtenu des couleurs, des boules de la même couleur et de la même parité parce que l'intersection c'est une conjonction donc on a écrit ça on a fait la conjoncture et on a fait P2A et P2A c'est de l'intersection j'ai fait un B2 ils sont 3 les B2, c'est 3, on brite 3 ou j'ai dit le Coran 1 ils sont 4, on brite 3 c'est 3, c'est 3, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 4, c'est 5 donc P1A inter B c'est le cardinal donc il y a cardinal A inter B sur cardinal oméga 5 sur 120 qui est le cardinal qui est le cardinal qui est le cardinal c'est le cardinal donc il y a une question 2 qui a dit le déduire j'ai dit que j'ai dit le régime tout à l'heure A inter B c'est le cardinal A inter B c'est la formule directe donc il y a une formule directe il y a des exercices que j'ai dit c'est le cardinal donc tout le monde est des types alors on va faire P2A union B c'est une formule c'est P2A plus P2B moins P2A inter B j'ai dit P2A P2A est 1 à 7 P2B est 1 à 5 moins 1 sur 24 je vais essayer de réduire au même dénumérateur le même dénumérateur ici c'est 10 15 24 20 donc on va dire 120 on va dire on va dire 120 donc on va dire ici 24 ici 5 donc on va dire 14 5 ça fait combien 5 ça fait 39 sur 120 on va dire 3 on va dire 13 et 40 donc on va dire la première partie donc on va dire 1 ou 2 alors est-ce qu'il y a une autre qui dit que sachant que alors sachant que que j'ai 3 sachant que les 3 jeux sont de même couleur donc sachant même couleur quand je suis bref je m'écoute de l'espace déterminer proba obtenir trois numéros de même parité proba même parité sachant même couleur déterminer probabilité même parité il y a un peu un peu un peu un peu un peu un peu qui dit quelle est la probabilité qu'il pleut sachant qu'il y a du nuage donc peluie sachant nuage par exemple il y a un peu un peu alors il y a probabilité de peluie sachant nuage qui dit sachant nuage quelle est la probabilité qu'il pleut qu'il pleut c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est ce que je vais faire c'est qu'on va dans l'étard du l'étard du l'étard je vais vous raconter un peu probabilité probabilité même parité sachant même couleur et qui a savent le vidéo tout à l'heure c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu probabilité même parité oui sachant même couleur oui dans l'exercice il y a un peu donc probabilité probabilité sachant que sachant même couleur même couleur sachant et bien la formule P de B sachant P de B sachant P de B sachant P de B sachant A c'est un peu il y a P de B inter A sur P de A P de B sachant 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 P de B question 3 il a fallu que je l'allais doucement que j'essaye de la reformuler autrement pour que je puisse dire que ça soit ou pour que je puisse donc tout à l'heure on va vous parler de B une 3 3 4 1 à l'aide.